le mardi 28 du mois de mai et le cave du mois d'hier je vous rachetais par judith à guado pour l'élévation de l'âme de son papa shimon ben rahmanah pour le mérite de cette étude que nous allons faire ensemble sur une question existentielle on va voir de quoi on parle avec la quantité de chiour que je fais je m'inspire souvent des questions qu'on me pose alors je tiens je ferai un chior ainsi donc ce ce matin c'est ce qu'on va faire avec la dhashem qui est ce qu'il y a allez bien sûr en pensant à tous nos otages kol lachatufim ou rimou shalemim levet ham kol hayalenu shishmor otan toutes les psuim toutes les personnes blessées les personnes malades celle am israel chacun de nous faut irraper otan machlamam ira ou briout et anna bishlom obben zira Fais le ma tzadik Moi je veux ta fille Sarah Bezrat Hachem De Levana aussi De Kolbnot Yisrael Avigail J'me Rechota Be Bezrat Hachem Fais le ma le moratimi On pensera Au mariage de tes enfants Quel âge ils ont si tu veux Ah oui c'est l'âge de se marier Fille ou garçon Fille et garçon Fais le ma aussi pour Ok on commence avec une question Qu'est-ce qu'il y a de tzadik ? T'as un grand sourire ce matin Tu t'es moque ? Alors pourquoi je fais ce cours là ? Parce que c'est pas la première fois Qu'on me pose des questions Mais c'est vrai que la Torah nous engage A d'énormes responsabilités Énormes Le jour où on fait le plus d'oseilles En général dans le monde c'est le Shabbat On te demande de fermer Quand tu vis en France Où ils sont majoritairement en vacances Premier mai, 8 mai, 10 mai, 11 mai, 15 mai Toute la journée Vacances, vacances, un mois de vacances Cinq semaines de vacances Je crois que c'est un des rares pays au monde Il y a cinq semaines de vacances Plus Yom Tov, Yom Tov, Shabbat Yom Tov, Yom Tov, Shabbat C'est ce qui s'est passé pour les fêtes de Pessar C'est quand même beaucoup Touche pas, mange pas, dis pas, pense pas Ça fait beaucoup Qu'il se marie, il vient avec sa femme Le soir même du mariage Le lendemain, hop elle est unida Attends, j'ai rien fait encore Attends, c'est un nain C'est un nain Tu vas en vacances Ah non, c'est pas la viande que je mange C'est pas Halak Bet Yosef Ah non, c'est pas ceci Ah non, c'est pas cela C'est local, Ken Tu arrives à Jean-les-Pins Deux minutes d'arrêt Elle est belle Dans la Côte d'Azur Tu es à Cannes Tu es à Nice Cap d'Antibes C'est beau C'est un bel endroit On peut pas dire le contraire Ah non, tout celui qui va à la plage Shemeshmor virachem C'est mélangé C'est à Sour Alors tu peux pas manger Tu peux pas aller Tu peux pas voir Tu peux pas On est tous les babas salés On est pas tous les babas salés Caché, caché les Yot-Yéhoudis Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que la personne me dit Mais imaginez quand même que Tu meurs et il n'y a rien On se fait avoir Il n'y a rien Hop, qu'est-ce qu'il y a ? Tu dors Et Dieu Il y a quand même deux questions qui se posent La première C'est Est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce que c'est pas l'homme qui a inventé Dieu ? Réponse Oui et non Réponse Oui et non Absolument Je vois Shimon qui m'en regarde comme ça Quoi ? Oui, oui Il y a des religions qui ont créé Dieu Il y a des religions qui sont nées au fur et à mesure des siècles Et qui ont créé des nouveaux dieux Voilà Donc l'homme a créé Dieu Non, non, attends Écoute bien ce que je suis en train de dire Ça te rendra un service Il y a des situations Où Bémet de façon historique Des religions ont été créées par les hommes Et pas par prophètes qui ont parlé avec Dieu Ils ont créé un prophète Ils ont créé un dieu Un fils de Dieu Un prince de Dieu Dans les religions Ils ont créé C'est l'effet historique Créé par les hommes Donc il y a des hommes Oui, qui ont créé Dieu Et il y a un peuple Qui a été créé par Dieu Et comment on peut voir la différence ? C'est qu'il n'y a aucun témoignage oculaire Dans toutes ces religions Il y en a un qui était dans une grotte L'autre qui était caché On ne sait pas où Dans une autre grotte Il y en a un qui a dit Je suis le fils de Dieu Tout le monde lui a dit Super Mais pendant plus de deux siècles et demi Il n'y a rien du tout C'était considéré comme une secte Qui est devenue une religion plus tard Par l'empereur Constantin Ou je ne me rappelle plus comment il s'appelle Renazadeur Donc est-ce que l'homme a créé Dieu ? Oui, c'est une réponse valable Mais de quel Dieu est-ce qu'on parle ? Toutes les idolatries C'est les inventions de l'homme C'est bien ? Qui ont des résultats Puisqu'il est marqué Vous ne suivrez pas d'autres dieux C'est marqué dans la Torah d'Aur-sur-Bla De quoi est-ce qu'on parle Quand on dit Vous ne suivrez pas d'autres dieux ? Réponse très simple Ceux que vous allez vous-même créer Pourquoi ? Pour acheter bonne conscience Je fais ça en une phrase Shimon, comme ça tu le sauras Le but de l'idolâtrie De créer un dieu Qui me permettra de faire Mes débauches Et mes méfaits De façon A ce que ma conscience Ne se heurte pas à la réalité Donc Au nom de dieu que je vais créer J'ai le droit de ceci Ou de faire cela Vous avez compris ? Par contre dans le judaïsme Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de chercher des gens Pour se convertir Parce que C'est tellement difficile d'être juif Même non pratiquant C'est difficile d'être juif C'est pas antisémite C'est encore un autre sujet C'est très difficile Le mec il dit Ne me frappez pas Je suis pas chômeur shabbat Ouais mais t'es juif Tac Oh mince Donc résultat C'est ce qui est passé Ah bah t'es m'entreprise Pendant les pogromes On va pas demander Est-ce que t'es juif T'étudies ou pas la Torah T'es juif T'es déjà religieux Oh pas de bol Vous savez ça ? Un juif qui est né juif Il est déjà né religieux Parce qu'il est juif C'est fou Et s'il l'oublie Il y a toujours des ennemis Qui vont lui rappeler C'est le juif Mais non Je suis un cul non juif Ouais bah t'es quand même C'est le juif Ah mince C'est passé pendant la deuxième guerre On le voit avec les menaces mondiales aujourd'hui Jamais des bombes sont lancées dans notre pays En disant ça c'est religieux Ça c'est pour les non religieux Ça c'est pour les mecs de droite Ça c'est pour les mecs de gauche Quand on a reçu il y a deux jours Ou trois jours Des rafales de missiles Sur le territoire Ils ont envoyé ça à Teladive A Ertilia A Netanyah A Khadera Enfin tout a été C'est fou Les 350 missiles qu'on a reçus d'Iran Ont été envoyés de façon aveugle Sur les civils Mais je n'ai pas entendu l'ONU d'ailleurs Vous avez entendu l'ONU sur ça ? Je n'ai pas entendu C'est légitime Ah c'est légitime Mais comme Dieu nous protège Il dit c'est quoi il n'y a pas de mort chez les juifs Non 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 Des fois il y en a Des fois il n'y en a pas Oufrehen Badaï que la Torah Donc si on s'en réfère à la Bible Qui est l'origine de toute la religion C'est un jour intéressant Vous allez voir J'ai noté quelques points sympathiques Avec des métaphores et tout Même moi je me suis kiffé La Torah nous fait comprendre Que nous n'avons pas le droit Donc comme c'est marqué dans le Parachat de Ré S'il vient un rêveur S'il vient ceci S'il vient cela Avec des allusions qui sont très fortes Dans la Torah Des allusions qui sont très fortes dans la Torah Comme on dit dans Alenou Shaber Vous savez qu'Alenou Shaber Cette prière qui clôture les trois prières de la journée Finit avec la Hevel Varik Vanité Varik Qui est Rek Il est vide C'est bon ? C'est bon ? C'est Hevel C'est He Combien de temps de prière ? Cinq par jour C'est bon ? Hevel Varik On dit dans Alenou Shaber C'est Hevel He c'est les cinq prières D'accord ? Bête C'est les deux fêtes qu'ils ont dans l'année D'accord ? Hevel L'Amed c'est les trente jours du Ramadan Varik Rik Gematria Yeshu La Hevel Varik C'est une allusion aux deux religions Qui accompagnent le peuple d'Israël He Bête L'Amed Et Rik Pour vous regarder Bezrat Hachem Zibiduk Ota Gematria La Hevel Varik Aval Israël Dans la Torah C'est à dire la Bible Sur laquelle se réfère Aussi bien le Nouveau Testament Qui est la suite pour eux du Premier Testament Où l'usurpation d'identité Qu'on voit dans le Coran Sur c'était pas Yitzhak C'était Ishmael C'était pas Yitzhak C'était C'était pas Moshe C'était Moussa Ces remplacements Qui ont été faits Alors que On peut pas venir Juste une réflexion un peu bête De 1800 ans plus tard Dire que l'origine n'est pas l'origine C'est toi qui n'est pas l'origine Rien qu'au niveau de Celui qu'un peu de Tout petit peu d'intelligence dans la tête Tu peux pas venir après Des siècles entiers Des dizaines de siècles Dire au fait Tu sais L'original n'est pas une originale C'est toi la falsification C'est pas l'original Donc faut remettre un petit peu Les choses à leur place Et dans cette originalité Qu'on appelle la Torah Et bien là-bas c'est marqué Noir sur blanc Que personne ne peut venir S'annoncer comme étant Tout simplement Une personne Qui aurait parlé à Dieu Il faut pour cela Des témoins Au minimum de témoignages Comment il faut ? Mais quand il s'agit de Dieu On a vu dans la Torah A trois reprises différentes Que la Torah nous annonce Que Moshe Rabbeinu N'a rien fait Sans que le peuple d'Israël Soit eux-mêmes Des témoins oculaires Pein de paracha Vous avez la fin de paracha De Hitro La fin de paracha De Chovetim Marqué noir sur blanc Les ennés Col Israël Tout Israël a vu Regardez dans la Bible Vous-même C'est pas moi qui l'ai écrit Donc celui qui n'est pas content En gilet jaune Manifestation contre la Bible Un livre qui dérange La conscience humaine Parce que là-bas Du début à la fin De la Bible Des 24 livres Que compose la Bible On parle que d'un seul peuple Bizarrement Et je n'ai pas fait exprès C'est le peuple D'Israël Donc Au niveau des religions Il est évident que La Torah C'est l'origine Des choses Et que En tant que telle Elle vient s'affirmer Comme on le voit dans la paracha De Cheminis C'est pas un cours sur le sujet Mais elle est capable D'avancer des choses Qui jusqu'à aujourd'hui N'ont jamais été refutées Et ne peuvent pas être refutées Comme par exemple Voici les 4 animaux Qui ont simplement Un seul et unique Signe D'accord ? On a Le porc Qui n'est pas un ruminant Mais qui a le sabot fendu On a le chameau On a la gerboise Et on a le lièvre D'accord ? Et la Torah te dit Il n'y a que ces 4 animaux De la création du monde Qui Ont un des signes De cache-route juive Jusqu'à aujourd'hui On n'en a jamais trouvé un cinquième Comment Moshé Rabbeinu Il y a 3 000 ans en arrière Il aurait pu avancer Une telle thèse Deuxièmement Le Talmud Nous apprend Au nom de la Torah Que tout poisson Qui a des écailles A forcément des nageoires Mais pas que forcément Tout celui qui a des nageoires A des écailles Jusqu'à aujourd'hui On n'a jamais trouvé un poisson Avec des écailles Qui n'avaient pas de nageoires Le chen al-zah-derer La chen la Torah Est authentique Il n'y a pas que ça Il y a des preuves De façon scientifique Il y en a du début A la fin Ça c'était juste Pour faire un clin d'oeil Sur la religion juive Comme l'avait dit Une fois le grand Orban de France Rav Yosef Frayim Citruk L'original C'est sûr Les copies On ne sait jamais Sans froisser personne C'est juste un état Historique Maintenant sur l'existence De Dieu Je vous ai noté ici 5-6 points Pour ne pas trop m'attarder Sur le créateur Du monde Ça me rappelle L'histoire du mec Qui va chez le coiffeur Comme vous Là vous avez tous Été chez le coiffeur Le lendemain De l'Akba Omer Vous avez tous Rajeuné Et migré je trouve Non pas toi Et Il va chez le coiffeur A Bishlomo Et Donc il sort Il montre comme ça Est-ce que t'es bien Et tout ça Et puis il discute de Dieu Alors le coiffeur lui dit Dieu n'existe pas Il dit si il existe Il dit non Il dit parce que s'il existait Et bien Pourquoi il a laissé Tellement de dégâts Ce frère Pourquoi il y a tellement De malades Pourquoi il y a tellement De personnes qui souffrent Pourquoi il y a tellement De pogroms Il est où Dieu Pendant les guerres Il est où Dieu Pendant la pauvreté Il est où Dieu Il lui explique Qu'il ne croit pas en Dieu Bon il voit Qu'il ressort ses opinions Il sort dehors Et Voilà qu'en faisant 50 mètres sur le trottoir Il voit un mec Avec une tête Mais une tête Même Bob Marley L'aurait les boules Des cheveux dans tous les sens Et tout crade Un truc de malade Il court en arrière Il rentre chez le coiffeur Et lui dit Au fait j'ai oublié De te dire un truc Les coiffeurs N'existent pas Mais t'es teubé ou quoi Je suis coiffeur Tu viens de te faire coiffer chez moi Et tu dis que les coiffeurs N'existent pas J'ai une preuve Regarde Viens sur le trottoir Il vient sur le trottoir Et il voit Une personne qui arrive Tu vois Si les coiffeurs existaient Il n'aurait pas une coupe Qui veut rien dire Regarde Il est tout sale Ses cheveux sont dans tous les sens Ils sont pleins de terre On ne sait pas ce qu'il a fait Tu vois bien que les coiffeurs N'existent pas Il lui dit Mais idiot S'il vient chez moi Je vais lui couper les cheveux Mais s'il vient pas chez moi Et qu'il passe constamment Devant la vitrine Il est évident Qu'en tant que coiffeur Il ne le rencontrera jamais Il lui a dit Ecoute bien ce que vient de dire Tes propres oreilles Celui qui vient pas chercher Dieu Celui qui vient voir Dieu Celui qui vient pas chercher le coiffeur Il est évident Que pour lui Les coiffeurs n'existent pas Il passe devant une vitrine Qui est vide Il lui a dit C'est ton cas Si tu viens pas chercher HM Tu rentres pas dans sa boutique Toute ta vie Tu vivras Avec cette idée Alors que tu passes constamment Devant lui Il suffisait simplement De rentrer La veau et l'HM Qu'est-ce qu'il lui a répondu Ainsi donc C'est pas que Dieu n'existe pas C'est que tu préfères Ignorer l'existence de Dieu Que de l'affronter Et pourquoi ? Un jour il y a un scientifique Qui est décédé d'ailleurs Il s'appelait Hubert Reeves Je crois Qui avait dit une très belle phrase Il y a très très longtemps De ça C'était sur A l'époque c'était en thème 2 En France Il avait dit une très belle phrase Il avait dit que Il est impossible De dire que l'univers S'est créé tout seul De façon scientifique A cause de la minutie mathématique Du monde de l'univers Ou sur une fraction de seconde S'il y avait un seul changement Ce serait l'explosion de l'univers Il a donné comme ça Des preuves scientifiques Qui étaient assez flagrantes Sur le sujet Et pas que lui Beaucoup d'autres scientifiques Aujourd'hui Le disent Mais Hubert Reeves avait dit Quelque chose Qui m'avait tapé à l'oreille Il a dit Si Dieu existe Moi je l'appellerais Le grand chef d'orchestre Ou le grand hasard C'est ses mots Je parle d'un non-juice scientifique Reconnu et re-reconnu Alors à ce moment là Il y avait une Une journaliste Qui lui a dit Et pourquoi vous ne dites pas Dieu Il a donné une réponse Merveilleuse Il a dit Parce que si je dis le mot Dieu C'est pas que ça me dérange De dire le mot Dieu Mais si je dis le mot Dieu C'est que ça nous engage A quelque chose D'irrationnel Et le monde scientifique C'est le rationnel Donc je suis obligé De quitter mes habits De scientifiques Pour porter des habits D'une religion quelconque Vous avez compris la différence C'est à dire que Si j'admets l'histoire D'un Dieu qui existe Et bien Je suis obligé De me plier donc A ces règles Tandis que les scientifiques Ce sont eux Qui créent les règles Qu'on appelle Dans le monde scientifique Réellement C'est pas des règles C'est des hypothèses Jusqu'à aujourd'hui Je peux vous affirmer Après étudier ce sujet En long et en large Les scientifiques Sont basés sur des hypothèses Sur lesquelles Il ne cesse de se reprendre Comme par exemple Je finirai avec un point important Qui a été découvert En 2017-2018 Même un peu avant en réalité Mais il n'avait pas annoncé L'univers est infini L'univers est rempli De galaxies à l'infini Aujourd'hui pas du tout L'univers est défini Ils en ont des preuves scientifiques Le problème c'est Qu'est-ce qu'après l'univers Qu'est-ce qu'il y aurait après cela Ils ont répondu Les limites d'oeuvres Vous savez comment ils ont appelé ça Les mondes scientifiques ? C'est magnifique Le Dimaion On appelle ça le monde Il faut regarder sur internet Après l'univers Se trouve le monde de l'imagination C'est fou C'est-à-dire que Comme on ne sait pas ce qu'il y a Ils ont dit L'imagination On ne peut que imaginer Ce qu'il y aurait Derrière ce monde scientifique Et grâce aux appareils Les plus sophistiqués Les ondes Ils se sont rendus compte Qu'effectivement Il y avait des milliards de galaxies Qu'il y avait des milliards de choses De trous noirs Qui menaient Qui menaient Qui menaient Mais qu'après cela Eh bien Il y avait un autre monde Une autre dimension Sur lequel il serait impossible Que l'univers se soit créé Tout seul Et ça c'est scientifique Donc est-ce que Dieu existe Aujourd'hui Même les scientifiques Font une très grande Teshuvah Sur ce sujet là Donc on a vu ensemble Que d'abord et avant tout Dans la Torah Et dans la Bible 3 millions Regardez une fois de plus Fin de la paracha De Yitro Shloshah Omrim Chazal 3 millions De témoins oculaires Ont vu Les voix d'Hachem Que Dieu a donné la Torah A Moïse A la montagne Du Sinai Offren Rabbi Akiva Donne une autre explication Qu'on retrouvera Chez Chez Ankelos Deux Deux Dont un qui s'appelle Midrash Et Nougmara Tout le monde connait Cette explication Qui paraît tellement Stupide Mais qui tape à l'oreille C'est que Mon chapeau Qui est sur ma tête S'est créé tout seul Il y a eu une explosion C'est pas une blague Vous voyez ce chapeau là Il y a eu une explosion Et il y a du tissu Qui a sauté en l'air Une aiguille Avec du fil Qui a sauté en l'air Et ils ont cousu Tout autour Ici il y a eu un serret Qui a eu autour Et là il y a un truc comme l'explosion est parti, le Hedef il est parti par en dessous, ça a levé mon chapeau et il y a un coup de vent qui a serré les deux côtés ici, là et voilà en général là j'ai oublié de vous dire, il y a aussi du tissu à l'intérieur qui s'est cousu tout seul, enfin voilà parce que si tu n'arrives pas à imaginer qu'un chapeau puisse se créer tout seul comment tu peux accepter l'idée que l'univers s'est créé tout seul, les montagnes, les océans et ça c'est la thèse d'Ankelos Ankelos, il leur explique que le monde ne peut pas être créé tout seul pour la simple et bonne raison, c'est que toujours l'oeuvre vient témoigner de l'artisan et Rabbi Akiva prend la même chose avec quand il s'est fait arrêter avec les romains il leur a pris l'histoire d'une toile de dessin qui était magnifique le centurion lui dit, qui a peint cette magnifique peinture où il y avait le soleil il lui dit rien, en haut il y avait une étagère avec des pots de peinture je me suis retourné, je n'ai pas fait exprès j'ai fait trembler la table les pots de peinture sont tombés, ils ont fait ça tout seul tu te moques de moi ou quoi ? le soleil serait créé là-bas, l'océan les montagnes, ça s'est créé tout seul, tu me prends pour un idiot qui, qui est l'artisan il lui a dit alors comment tu peux ne pas croire en Dieu en voyant simplement une toile représentant la nature et imaginer que la nature se serait créée d'elle-même tout seul même scientifiquement, j'en ai parlé hier de ce que sont capables de façon naturelle, Rabbi Shlomo, les animaux j'ai lu une émission qui s'appelle Maseret, je ne sais pas si tu connais elle ne fait pas partie des nationales géographiques c'est extraordinaire, les scientifiques là-bas ils posaient une question sur le monde animalier que quand tu prends des animaux, on a pris l'exemple des oiseaux mais sans leurs parents dans un laboratoire dans un laboratoire tu les fais grandir donc ils n'ont pas de Maseret, ils n'ont pas de transmission tous les animaux, leur instinct naturel va réagir face à un danger c'est-à-dire que tu prends un singe lui met un serpent tout de suite le singe, voit le danger mais qui t'a dit que cet animal, ce n'est pas ta mère qui t'a dit que c'est un animal ? si tu avais, par exemple, la mère singe qui était là et qui lui dirait, regarde, Yahou le dit je comprends, celui-là il n'est pas bien je comprends mais qui lui a dit ? et donc les scientifiques, pas les Rabanim posent la question qui a créé l'instinct chez l'animal ? dans les molécules qui lui a transmis cela ? comment c'est possible ? et ça c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui est au-delà de là comme le dit le Talmud trois choutafim dans la création il y a toujours trois associés dans la création pas que chez l'homme il y a papa, maman et Hachem Dieu donne le nefesh abéhimi chez l'animal il donne le nefesh chez le non-juif il donne le nefesh roh ou nechama s'il est méritant chez le juif voire il chaya s'il est chomer shabbat qu'il est chata au point de ressentir shabbat et qu'il va au migwe le chénal zé a derrière point suivant, le corps humain alors il y a marqué, vous savez tous c'est-à-dire que la Torah est estimée je fais ça en une phrase hormis les rabbinimes qui peuvent expliquer clairement l'existence de Dieu s'il y en a qui peuvent le faire c'est les médecins parce que quand tu vois le fonctionnement du corps humain ou c'est par exemple tu as, je ne sais pas tu t'es fait quelque chose qui va infecter si vous savez ce qui se passe au niveau du corps humain c'est impressionnant le rave Zamir Cohen en a fait des conférences scientifiques et médicales qu'il est impossible de comprendre ou d'imaginer si tu n'es pas médecin comment les globules blancs les globules rouges les anticorps les machins ils se préviennent tu as l'hypothalamus tu as un truc de malade une armée militaire attention infection tel endroit gugus tu viens avec moi on y va mazé à devra mazé quand tu vois le corps humain tel qu'il est formé seulement on va constater ne serait-ce que pour ne pas perdre de temps dans le corps humain on parle simplement de l'ADN l'ADN c'est la carte d'identité sanguine qui définit l'unité de chacun de nous tout comme l'homme est unique de par lui-même même si notre nechama se trouve dans plusieurs corps différents c'est-à-dire que Rabbi Shlomo qui est là il y a une partie de son âme qui est là il y a une partie de son âme qui est peut-être chez quelqu'un d'autre en Espagne non en Espagne il va y avoir des antisémites en France non en Italie non Grèce non Chypre Chypre pour l'instant ils ont s'est resté tranquille et Chypre l'akhan avale son âme qui dans son corps est unique comme ses empreintes digitales l'akhan étant donné que nous avons une âme comme dit le Harizal qui peut être dans plusieurs endroits qu'on appelle le litsos de chaque personne l'aïch Moshé Anav Meod par Moshé Rabbeinu il y avait 5 âmes en lui l'aïch dit le Ben Yishraï l'aïch l'amai l'aïch 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 comme ça dit le Ben Yishraï et bien de la même façon chacun de nous sommes uniques ça c'est au niveau de notre personnalité mais au niveau de notre âme on ne l'est pas c'est pour ça qu'on a des sosies il y a des personnes qui nous ressemblent il faut faire comprendre que tu n'es pas unique au niveau extérieur mais tu peux être unique au niveau intérieur et pourquoi je vous parle de l'ADN parce que l'ADN même si c'est un langage loisie c'est l'aide du mot adnout tout simplement ADN mais là où les scientifiques nous rappellent quelque chose d'incroyable et vous pouvez vérifier où vous voulez vous pouvez vérifier ce que vous voulez le nom de Dieu s'appelle Yud Ke Vav Ke d'accord ? donc ça fait quoi en chiffres Yud ? 10 et 5 Vav 6 et 5 tous les ADN que nous avons en tant que corps humain vous savez c'est quoi les ADN ? ça ressemble à une espèce de rail demi-silote sur lequel il y a des barrettes vous pouvez vérifier ce que je vous dis même pas à demander faites apparaître sur votre ordinateur système de l'ADN vous allez compter des barrettes il y en a 10 5 6 5 10 5 6 5 10 Yud Ke Vav Ke Yud Ke Vav Ke Yud Ke Vav Ke Je le sais d'un scientifique et je le sais d'un médecin qui me l'a confirmé j'ai été voir sur l'ordinateur donc le corps humain de par lui-même on a même vu des médecins je me rappelle même pour mon père que je repose son âme non juif qui était athée et qui ont dit il faut prier pour lui il faut prier pour lui aujourd'hui une découverte a été faite enfin aujourd'hui ça s'est passé en 2006 2007 par un des plus grands psychiatres américains qui a découvert vous pouvez le constater aussi sur internet pour ceux qui ont internet qui a découvert qu'une des façons de se guérir des dépressions alors c'est lui qui le dit donc voilà c'est de parler avec le ciel il explique que le ciel dégage une énergie le ciel dégage une énergie positive qui peut guérir et dans son hôpital psychiatrique il témoigne et affirme qu'il a guéri beaucoup de gens de la dépression leur faisant faire je le dis en hébreu de la il dit je ne sais pas ce qu'il y a là-haut mais je peux vous affirmer que scientifiquement le ciel a une énergie qui peut calmer après il s'est arrêté il a dit bon ben on va dire l'âme s'il parlait l'hébreu il aurait dit c'est à dire on parle directement de l'âme et scientifiquement on se rapproche de plus en plus de la thèse que Akkadosh Baruch Hu existe encore une thèse importante bon ça c'est la mienne on peut avoir des opinions différentes sur les religions on ne peut pas être tous fous quand même on ne peut pas être tous fous depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles il y a toujours eu des conflits sur l'idéologie l'idéologie divine qui est Dieu il y en a qui vont dire c'est un tel ou tu vas dire c'est un tel ou tu vas dire c'est un tel ça a toujours existé tu as les témoins de Géo tu as les Mormons tu as les Bidules tu as les Chouettes tu as les protestants et les chrétiens et l'islam et les bouddhistes et l'an c'est l'an fort à part toutes les sectes les sectes du soleil il y en a qui s'est fait le matin et dit Dieu m'a parlé ouais j'ai une Mercedes à vendre ouais bon ça c'est le film l'aventure c'est l'aventure tu as toujours des ouais comme ça mais c'est fou hein combien les gens sont fragiles et cette situation de de définir Dieu est une preuve positive quelque part ils sont pas tous fous de croire tous en un Dieu ça veut dire non ce que je veux dire par là c'est une thèse c'est pas de moi cette thèse quoi qu'elle vienne de moi mais je la ressors du livre du Kouzari Rabbi Oudah Lévi comme le dit le roi des Khazars le monde entier n'est pas fou tout le monde croit en un Dieu il l'appelle de façon différente mais tout le monde croit en un Dieu tout le monde est fou il y a des scientifiques qui ont fait Tshuva il y a des médecins qui font Tshuva il y a des grands grands moi j'ai connu le Rav Zerbib qui a enseigné à Yeshua Tiossef c'est un des plus grands cardiologues d'Europe il a fait Tshuva il a commencé à étudier la Torah il a laissé tomber son métier il est venu en Israël il a fait ça c'est devenu un des plus grands talmudistes francophones qu'on connait c'est lui qui conseillait au Yishivot et j'ai été le voir moi-même à l'époque où j'étudiais enfin j'étudiais je parlais à l'époque Ken et je lui ai posé la question je lui ai dit vous avez quitté quand même un poste très important vous étiez un des plus grands chirurgiens et cardiologues il m'a dit maintenant je décortique le Talmud c'est beaucoup plus intéressant ça a été sa réponse alors il est fou lui aussi tu vois des gens qui avaient tout il est fou lui aussi tu as des gens qui font Tshuva du jour au lendemain il est fou lui aussi on est tous fous je ne parle pas que des juifs le monde entier croit en Dieu après ce qu'ils vont en faire au nom de je vais te tuer au nom de Dieu ça c'est leur problème mais tout le monde sent et ressent au fond de lui qu'on est Dieu je finirai avec une chose importante à ce propos moi j'avais un oncle qui me disait qu'il ne croyait pas en Dieu tu avais un oncle c'est des bêtises il me disait quand j'ai fait Tshuva je ne connaissais rien à l'attendre alors quand je te dis rien c'est rien je partais à la synagogue le vendredi soir avec mon paquet de Malboro dans la poche je ne savais pas que c'était interdit de fumer moi j'ai jamais dit que c'était interdit de fumer donc j'y vais quand même et je vois mon oncle qui était en train de réparer sa Mercedes le coffre était ouvert le capot et donc il réparait un truc je ne sais pas ce qu'il faisait il me dit où tu vas alors je lui dis j'ai la synagogue il me dit pourquoi il y a un mort je lui dis non c'est Shabbat il me dit alors qu'est-ce que tu vas faire à la synagogue je vais aller prier je vais prier qui il n'y a personne là-haut je dis bon ok tonton vis ta vie et moi la mienne il était gentil il nous apportait tous les Shabbat un flanc j'adore le flanc taref la mehadrine mina mehadrine plus taref que ça tu n'avais pas mais il était makhpid tous les Shabbat on attendait après la viande le flanc taref la mehadrine mina mehadrine c'était notre je sais mais je pense qu'est-ce qu'on revient de loin on est que Shabbat le pire il était bon ce flanc il était juste taref donc Bikitsur c'était très très spécial je reviens de la Béthek Neset donc après avoir fait là-bas en France ils font Bar Yuchay ils font Echet Chay ils font le Kiddush ils font tout ce qu'on doit faire à la maison dans le cas où tu ne le fais pas chez toi là-bas tu as tout fait et voilà que je reviens et je viens pour lui dire Shabbat Shalom comme de coutume donc j'ai fait Tshuva alors je lui dis au moment où je viens de lui poser la main sur l'épaule la clame au lettre glisse sur l'huile et il se brûle la main sur le moteur qui était en route et moi j'étais juste derrière et d'un coup je le vois jeter la clé à molette et commencer à parler avec Dieu qu'est-ce que je t'ai fait en arabe j'en irai le bol et là je me rappellerai toute ma vie de ce que je lui ai fait je lui ai posé la main sur l'épaule je lui ai dit tonton apprends-moi à prier parce qu'avec qui tu parles il était très gêné et ce que j'ai conclu de cette expérience que j'ai vécue avec lui c'est qu'on a beau dire qu'on croit ou pas en Dieu quand on est dans un trou noir quand on est dans un endroit ou béhémète béhémète on est à bout de quelque chose il y a une nature en nous qui se réveille qui va au-delà de toute conscience et qui parle avec Dieu alors on est tous fous il y a quelque chose en nous je ne parle pas de ma maman était très spéciale ma mère que Dieu la bénisse ma mère elle rentre dans sa voiture c'était une polo bleue elle démarre la voiture elle ne démarre pas elle parle avec la voiture ma mère voilà j'ai été gentil voilà je t'ai fait la révision il y a un an elle caresse le volant elle démarre la voiture elle démarre elle s'appelle Christine la voiture ce n'est pas possible Christine c'est un film la voiture c'est dans le cas où il y a des mecs qui ne savent pas c'est un vieux film mais ça je l'ai vu de mes yeux elle parle avec la voiture allez j'ai été gentil avec toi moi je ne t'ai pas prêté beaucoup je t'ai mis de l'essence oui je t'ai mis de l'essence non elle lui a dit je t'ai fait la révision elle démarre la voiture nickel elle m'a dit voilà ça va parce qu'on était en retard nos grands-mères parlaient avec Dieu de façon naturelle il y a quelque chose en nous qui ressentons de façon inexplicable et irrationnelle l'existence de Dieu parce que notre coeur ne peut pas battre dans notre poitrine si Dieu n'y est pas donc quelque part au fond de nous comme le dit le Talmud même un juif qui se dit être athée ou ma'amin bashem seulement il faut savoir une chose c'est qu'entre le croyant qui est Talmud prend le plus grand de ce monde et prend la personne qui est la personne qui est le plus athée de ce monde qui ne croit absolument en rien dans ce monde ils ont un seul point commun c'est que les deux seraient prêts à admettre qu'ils ne savent pas qui est Dieu je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire mais c'est très très fin tu prends le plus grand des plus grands d'Israël tu lui dis mi-washem si c'est le plus grand il te répondra automatiquement ani le yodea parce que plus tu étudies la Torah et plus tu te rends compte que tu ne sais pas du tout à qui tu as affaire et que ça vient bien au-delà bien au-delà de ta compréhension bien bien au-delà et le pire c'est que plus tu étudies la Torah et plus tu te rends compte que tu ne vaux rien que tu n'es qu'un microcosme de l'histoire infinie de quelque chose à laquelle tu n'appartiens qu'à une parenthèse historique et ça c'est quelque chose qui est incroyable moi je me rappelle Rabbi Moshé Deri qui était un Mekoubal à Tzoum des choses incroyables qu'on a vécues avec lui un jour je lui ai dit qui c'est Dieu il m'a dit d'où je sais il m'a dit si tu rencontres quelqu'un qui est capable de te dire qui est Dieu fuis-le parce que le défini ne peut pas définir celui qui a créé l'infini donc mi-washem d'ailleurs je lui ai dit mais on l'appelle bien Dieu il m'a dit non c'est un attribut c'est un attribut Elohim c'est un attribut d'ailleurs quelle est la première chose que Dieu a créé question pour un champion exactement Bereshit Barah Elohim première chose que Dieu a créé c'est son nom il a créé un attribut Bereshit Barah Elohim au commencement Dieu créa Elohim et de Elohim le monde s'est créé 86 le monde Zepirushadaba voilà c'était une parenthèse importante je reste dans un sujet je ne sais pas si ça va te plaire à toi mais moi il me plaît ce sujet j'ai regardé plus de 180 vidéos en tout je parle pendant toutes ces années des morts cliniques pourquoi je les ai regardées ? parce que j'ai vécu cette expérience moi-même mais pas en tant que mort clinique j'ai vécu cette expérience avec une formule que m'avait donnée un jour à une personne se rentrer dans les détails et sortir de son corps astral c'est une expérience que j'ai vécu et donc moi ça m'a toujours parlé dès que j'entends les morts cliniques je peux te dire s'ils disent vrai ou s'ils ment je peux te le dire parce que je suis passé par là mais pas en tant que mort clinique mais il y a un point commun ils ne sont pas tous fous il y a un témoignage d'un médecin au Canada médecin, un professeur à un hôpital j'ai oublié son nom qui est mort clinique donc maintenant elle elle est médecin et elle a toujours été intriguée par cela jusqu'au jour où elle-même a rendu l'âme ou plutôt est sortie de son corps on a aujourd'hui répertorié plus de 220 millions de morts cliniques qui témoignent tous de la même chose donc je veux bien que le cerveau il est des courts-circuits que le subconscient mais tout le monde parle d'avoir rencontré leur famille dans un tunnel de bonheur il a cher expliqué qu'il flottait au-dessus du corps dont une qui était de ma famille et qui m'a raconté une personne qui n'est pas forcément religieuse et qui m'a raconté écoute bien cela c'est important de l'entendre que le jour où elle était à l'hôpital elle est décédée sortie de son corps elle m'a raconté je parle de quelqu'un de ma famille qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle flottait au-dessus d'un corps que le corps était là et qu'elle était au-dessus donc elle ne comprenait pas effet de surprise mais que en levant les yeux elle voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde c'est-à-dire que les murs ne sont plus un obstacle que le monde était infini et qu'elle s'est retrouvée projetée pareil dans un monde de lumière seulement après une heure à peu près ou un peu moins d'une heure peu importe elle est reprojectée dans son corps quand elle est réanimée Benes Gamour écoutez bien la première chose qu'elle fait c'est de se mettre en colère contre le chirurgien qui l'a ramené à la vie pourquoi d'après vous ? hein ? non ? non ? écoutez bien elle lui a dit vous êtes rootspan vous êtes effronté comment est-ce que vous avez un corps mort devant vous que vous essayez de ramener à la vie et que la seule chose qui vous préoccupe c'est de savoir si vous allez acheter des adidas ou des nikes pour votre fils qui fête son anniversaire de 9 ans le chirurgien est tombé par terre comment vous pouviez savoir cela ? elle lui a dit de là où j'étais je lis toutes les pensées personne n'était au courant qu'il avait un fils de 9 ans qu'il faisait son anniversaire et effectivement le chirurgien une autre histoire qui s'est passée aux Etats-Unis d'une personne qui est décédée qui est passée dans le tunnel de ceci et cela écoutez bien ouais écoutez bien c'est que la personne lui a dit c'est extraordinaire c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais il y a des explications rationnelles à cela et la personne lui a répondu au fait je voulais vous dire c'est pas un scalpel un appareil très important qui coûte très cher pour une opération j'oubliais le nom je vais pas l'inventer elle lui a dit vous l'avez cherché juste pendant une heure il est en dessous de la table d'opération à côté de la roue il est juste derrière il va vérifier il le trouve il lui dit comment vous pouvez le savoir vous étiez morte il lui a dit j'étais pas mort j'étais juste au-dessus du corps donc si l'âme existe je parle pas de rabbin je parle pas de juif on parle de toutes les religions de tous les pays du monde entier de témoignages oculaires ils sont pas tous fous on va dire que 1% sur 220 millions c'est un témoignage et pour finir si alors là je vous l'ai marqué parce que c'est un sujet qui me tient tellement à coeur il est évident que si Dieu n'existait pas dans ce monde ce monde n'aurait aucune logique ni le bien ni le mal ni le fait de la droiture et encore plus le moins les problèmes sociaux ça veut dire que si Dieu n'existe pas et qu'après la mort il n'y a pas de suite ça veut dire que la vie n'a aucune logique d'être vécue aucune à quoi ça ressemble imagine Rabbi Shlomo vous construisez quelque chose d'immense une magnifique mais extraordinaire tour avec des beautés des matériaux hors du commun le jour où vous posez l'antenne sur le toit pour finaliser cette construction vous la faites exploser avec une bombe qui fait tout exploser est-ce que c'est logique ? non arrêt si le but de la création est de vivre alors pourquoi on meurt ? c'est le jour où tu prends enfin la pension après avoir cotisé toute ta vie donner toute ta vie que tu te retrouves dans la maladie et sur le point de partir c'est ça la logique si Dieu n'existait pas derrière ce scénario la vie n'aurait aucune valeur d'être vécue car il ne reste rien dans la vie d'un homme quand l'heure a sonné pour lui de partir et rien ne rentre dans la tombe avec lui si ce n'est que pour celui qui ne reviendra pas et qui s'imaginait qu'en prenant une caisse en cerisier en mettant son stylo son livre tout ce qu'il a aimé dans ce monde c'est ce qu'il prend avec lui en fait enfin il chronie il y a une chose de sûre c'est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu on peut vivre pardon on peut vivre avec Dieu on peut vivre contre Dieu mais quoi qu'il advienne vous pouvez l'appeler le grand hasard le chef d'orchestre l'énergie suprême peut-être appelez-le comme vous voulez en Val-Machéken on ne peut pas vivre sans Dieu et c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette grande question est-ce que Bémet oui ou non et bien Dieu existe la réponse est simple si vous voulez le trouver au lieu de dire il était où Dieu pendant tel et tel événement la réponse est de savoir et toi tu étais où aussi pendant cet événement Baruch Adonai le Olam Amen Amen